Dans le cadre du projet BioFruitNet, on s'intéresse aux différentes formes de vergers et de vergers plus durables. Ici, on va vous présenter l'expérience de la ferme de la Durette, qui est une forme de production de fruitiers, comme vous voyez derrière moi, en association, en agroforesterie, avec du maraîchage. Une forme qu'on appelle le verger maraîcher, qui a été installé ici, sur la ferme de la Durette, depuis bientôt dix ans. Aujourd'hui, l'agroforesterie retrouve un intérêt dans l'agriculture actuelle, puisqu'on veut sortir le plus vite possible des pesticides, et on veut essayer de reconnecter l'écologie dans l'agriculture. Donc l'agroforesterie est une bonne façon, un bon levier en agroécologie, pour ramener de la biodiversité et des services écosystémiques dans la parcelle. Donc évidemment, il y a la production de fruits, qui est un des services attendus par les arbres, mais il y a également tous les autres services que les arbres peuvent rendre dans un écosystème, à commencer par freiner un peu le vent, apporter de la matière organique dans la parcelle, permettre au système racinaire d'aller capter des éléments minéraux, ou même de l'eau en profondeur. Ça va permettre également à de nombreux insectes et oiseaux de pénétrer dans la parcelle, et donc de jouer leur rôle d'auxiliaire plus facilement. Et puis il y a l'ombrage, évidemment, l'ombrage qui est très important en Provence et dans le sud de l'Europe globalement. Cette ferme est une ferme pilote, c'est-à-dire qu'il y a d'une part une activité de production, qui est gérée par un GAEC, un collectif de producteurs qui vivent de leurs revenus, et c'est aussi un projet de recherche appliqué, dans lequel on teste le système, et on voit quel est l'effet de la diversification sur l'organisation du travail, et sur les résultats économiques et la résilience de ces résultats. On compte à peu près 35 espèces de légumes produits, et on a 7 espèces de fruitiers actuellement. Donc ici on a une carte sur laquelle on peut voir 4 grandes parcelles. On a décidé de faire des doubles rangs d'arboriculture, extensives, avec une densité faible, un espacement entre rangs de 6 mètres. L'idée qu'on a eue pour baisser la pression des bioagresseurs, était de casser les couloirs de propagation de ces bioagresseurs. Donc on va retrouver à chaque fois, dans les doubles rangs, des espèces différentes. Ici par exemple on a de la pêche, ici on a de la pomme. Les défis sont les suivants. Au niveau humain, on va avoir besoin de personnes polyvalentes, qui soient capables de gérer une grande diversité de cultures. Compte tenu de la différence de gestion entre l'activité maraîchage, qui est une gestion de court terme, et l'activité arboriculture, qui est une gestion de long terme, on va préconiser d'avoir une personne qui est vraiment dédiée à l'arboriculture. Sinon l'arboriculture passera toujours en deuxième. Il y a aussi un aspect psychologique. C'est l'idée qu'on va devoir accepter plus facilement des pertes sur certaines cultures, sachant qu'on peut récupérer le chiffre d'affaires sur d'autres cultures. Enfin, on va devoir penser le système sur une longue durée. Et donc, on préconisera d'envisager une montée en puissance progressive, partir avec des ambitions modestes au départ, et envisager chaque année de les augmenter jusqu'à arriver en vitesse de croisière. Donc à la durée, on a constaté que cette vitesse de croisière arrivait au bout de la septième année. Sous-titrage Société Radio-Canada ...